Le prince monstre Des années avaient passé, le prince monstre ne quittait pas le château, mais quand il a été en âge de se marier un jour, il a dit à sa mère-mère, trouve-moi une femme, je veux me marier. Sa mère l'a regardée d'une drôle de manière, elle lui a dit, mais vraiment mon chéri, tu crois que c'est une bonne idée ? Alors avec des yeux cruels, il a dit, mère, si tu ne trouves pas de femme, eh bien dans huit jours, je te mangerai. Alors elle, eh bien, elle est allée dans ses appartements, elle a réfléchi, elle s'est souvenu qu'il y avait une veuve, une femme qui élevait seule ses trois filles et qui avait bien du mal. Et cette veuve, elle habitait de l'autre côté de la montagne. Alors la reine a pris une bourse en tissu, toute brodée. Dedans, elle a mis des pièces d'argent. Elle s'est revêtue d'un grand manteau et elle est partie. Elle a grimpé sur la montagne, elle est redescendue de l'autre côté. Elle est arrivée chez cette vieille femme. Enfin non, ce n'était pas une vieille femme, c'était une veuve, seule avec ses trois filles. Quand la veuve l'a vu entrer, elle s'est prosternée. Majesté, je suis très honorée de votre visite. Que me vaut cet honneur ? Mon fils souhaite se marier et j'ai pensé que tu pourrais lui donner une de tes filles. Oh, la femme, elle a eu un mouvement de recul. Votre fils, celui qu'on nomme le prince monstre. Mais que va-t-il lui faire ? Et comme la reine a sorti la bourse remplie de pièces d'argent, eh bien, la femme, elle a accepté. Elle a appelé sa fille aînée, elle lui a dit, toi, tu ne discutes pas, tu suis la reine et tu vas au château. Et la reine, suivie de la jeune fille, sont reparties au château. Sur le chemin, elles ont traversé la forêt Et sur le sentier de la forêt, à un endroit, elles ont croisé une vieille femme, toute courbée, appuyée sur sa cape, toute vêtue de noir, avec un chapeau qui lui mangeait le visage. La vieille femme, quand elle les a vues approchées, elle s'est mise au milieu du chemin devant la jeune fille. Eh toi là, où tu vas comme ça ? Oh mais ça ne te regarde pas la vieille. Occupe-toi de tes oignons. Hum, ça ne me regarde pas. Tant pis pour toi. La reine et la jeune fille sont arrivés au château. On avait prévu de célébrer les noces assez rapidement, le temps que les couturières confectionnent une robe de mariée. La jeune promise a enfilé sa robe. Quelques invités étaient là. On a fait la cérémonie, on a fait un banquet avec un bon repas. Les cuisiniers s'étaient activés toute la journée. Et puis le soir, après le repas, eh bien, on a mené la jeune épousée dans la chambre du prince monstre. Le lendemain matin, il n'y avait plus de jeune épousée, non. À la place, dans le lit, il y avait des traces de sang. La reine, quand elle a vu ça, elle s'est effondrée. Elle s'est effondrée de tristesse et de malheur. Et dans le château, tout le monde arborait une mine sombre. La reine se remettait peu à peu de ce chagrin. Quand un matin, le prince monstre est venu la trouver. « Mère, trouve-moi une femme, je vais me marier. » « Mais te marier, toi encore, pour que tu fasses subir le même sort à cette pauvre jeune femme ? » « Mère, tu me trouves une femme ? Sinon, je te dévore. » Alors la reine s'est retirée dans ses appartements. Elle a rempli une de ses bourses de pièces d'or. Elle s'est couverte de son manteau de laine et elle est partie dans la montagne. Elle a retrouvé la veuve. La veuve qui a fait mine sombre en voyant la reine revenir. Elle avait compris ce qui s'était passé pour sa fille aînée. Et quand la reine lui a dit « Donne-moi ta deuxième fille », eh bien la veuve, la veuve, elle a refusé tout net. Mais la reine lui a montré la bourse pleine de pièces d'or. Alors la femme, eh bien, elle a appelé sa cadette. « Viens donc, suis la reine jusqu'au château et ne discute pas. » Et la jeune fille a suivi la reine. Sur le chemin du retour dans la forêt, elles ont croisé la même vieille femme courbée, toute vêtue de noir, appuyée sur une canne, qui lui a barré le passage et qui lui a dit encore à elle aussi « Eh, dis-donc jeune fille, tu vas où comme ça ? » « Tu ne te regardes pas la vieille, passe ton chemin. » « Ça ne me regarde pas. » « Tant pis pour toi. » Cette fois-ci au château, on a simplement cousu une robe, une jolie robe pour la marier. Et puis, on a invité juste la famille. On a fait un repas un peu amélioré sur l'ordinaire. Très vite, la soirée s'est terminée et on a conduit la jeune fille dans la chambre du prince monstre. Et le lendemain, eh bien, sur le lit, quelques gouttes de sang. Là, c'en était trop. La reine a pleuré une journée entière, deux journées entières. Elle n'en pouvait plus de chagrin. Tout le monde dans le château rasait les murs. On chuchotait. On n'osait même plus parler tout fort. Quand un jour, le prince monstre est allé trouver sa mère. « Mère, trouve-moi une femme, je veux me marier. » La mère, la reine, elle a failli avoir un malaise. Elle lui a dit « Mais mon fils, tu ne peux pas me demander ça. Mère, si tu ne fais pas ça, je te dévore sur le champ. » D'accord, d'accord, d'accord. Elle est allée dans ses appartements. Elle a rempli une bourse brodée remplie de pièces d'or, d'argent, de pierreries, de bijoux, tout ce qu'elle a trouvé. Et à nouveau, elle est partie voir la veuve. La veuve, quand elle l'a vue arriver, elle a tremblé sur ses jambes. Elle s'est appuyée sur une chaise. Elle savait bien ce qui était arrivé à sa deuxième fille. Et lorsque la reine a sorti la bourse qu'elle tenait dans son manteau et qu'elle lui a dit « Donne-moi ta dernière fille. » La veuve, elle a crié « Non, jamais ! » Mais à ce moment-là, la benjamine, la plus jeune, elle est sortie de sa chambre. Elle s'est présentée devant la reine. Elle a dit « Oui, majesté, je vous suis, moi. Je veux bien. » Elle a dit au revoir à sa mère et elle a suivi la reine. Quand elles ont traversé la forêt et rencontré la sorcière, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, ou la bonne fée, c'est selon. Eh bien, lorsque la femme lui a demandé ce qu'elle allait faire, la jeune fille s'est arrêtée et lui a répondu « Mais je vais épouser le prince monstre. » « Fais une bonne fille, toi. Viens là près de moi. Je vais te dire le secret pour que cela réussisse. » Et elle lui a parlé un moment à l'oreille et puis la reine est repartie accompagnée de la jeune fille. Arrivée au château, on voulait célébrer la noce tout de suite. Que ce soit fait le plus vite possible. Mais la jeune fille a dit à la reine, « Reine, majesté, je veux bien épouser votre fils, mais à une condition. C'est que vous me fassiez faire trois robes. Une robe couleur mauve, une robe bleue et une robe blanche. » Les couturières ont travaillé toute la soirée, toute la nuit, tout le lendemain. Et quand les trois robes ont été prêtes, on a appelé le prêtre pour la cérémonie. La jeune épousée a enfilé d'abord sa robe blanche et puis dessus, elle a mis sa robe bleue et sur la robe bleue, la robe mauve. On a fait la cérémonie du mariage. Pour le repas, il n'y avait que le roi et la reine. C'est tout. Un repas ordinaire et à la fin du repas, on a conduit la jeune épousée dans la chambre du prince monstre. Tout le monde rasait les murs, tout le monde baissait la tête. Une fois dans la chambre, eh bien, le prince s'est approché de sa jeune femme. Il lui a dit, « Déshabille-toi. » Elle, elle l'a regardée dans les yeux. « Après vous, mon prince. » Alors, il a gonflé ses muscles, le prince. Il a pris son inspiration et sa peau de serpent a craqué. Elle est tombée sur le sol et à la place, il y avait une peau de crapaud, toute lisse, toute poisseuse avec des pustules sur le dos. La jeune fille a regardé le prince et elle a enlevé sa robe mauve. Dessous, il y avait sa robe bleue. Et là, il a regardé la jeune femme « Déshabille-toi. » « Après vous, mon prince. » Alors, à nouveau, il a inspiré un grand coup, il a gonflé tous les muscles de son corps et sa peau de crapaud s'est fendillée, elle a éclaté, elle est tombée sur le sol et à la place, il avait une peau drue comme une peau de crocodile. Et elle, elle a retiré sa robe bleue. Elle était en robe blanche. À nouveau, il a regardé la jeune femme « Déshabille-toi. » « Après vous, mon prince. » Alors, il a pris une grande inspiration, le prince monstre. Sa peau s'est fendillée, s'est craquée, est tombée sur le sol. Et là, il est apparu, il est apparu dans sa beauté de prince. Il était tellement beau à couper le souffle que toutes les princesses du monde, toutes les jeunes filles du royaume, se seraient précipitées pour l'épouser. Elle, la jeune femme, elle a enlevé sa robe blanche, sa robe de mariée. Ils se sont retrouvés sur le lit et moi, je vais fermer la porte et les laisser tranquilles à leurs émois d'amoureux. Le lendemain, le lendemain, quand ils sont sortis tous les deux, souriant, heureux, lui, dans toute sa beauté, et bien, dans le château, c'était la fête. On a chanté, on a dansé, on a fait un banquet, on a appelé les musiciens, les danseurs, on a fait une fête, une fête pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Et moi, moi, j'étais petite souris dans le château à l'époque. Quelqu'un a marché sur ma queue de souris, j'ai crié, j'ai fait hi hi, et ma foi, je suis revenue ici pour vous raconter cette histoire. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada